Salut tout le monde et bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes sur une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Lecture d'un holocron, je pense que je vais l'appeler comme ça cette série hebdomadaire présentera un peu l'avancée du conte free to play avec la route que j'ai présenté on va voir un peu ce que ça donne etc vous verrez en même temps ce que ça donne je tiens à signaler que mon conte je le considère free to play pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai quand même pris deux packs c'est pas des packs chers, c'est des packs qui clairement à E2 font 10 balles je crois et qui aident grandement au début vraiment essayez au moins de mettre 5 euros pour acheter l'un des deux packs que je vais vous dire vous verrez que vraiment ce pack là je pense honnêtement que c'est le meilleur pack qu'on peut vous proposer en tout cas niveau prix et utilité dans le jeu donc le premier pack qui est un pack de stamina je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs c'est un pack avec une node d'énergie donc le truc jaune là en haut que vous voyez en haut d'ailleurs je vais activer le curseur ça va être plus simple pour moi voilà normalement vous devez regarder le curseur donc voilà c'est ce curseur, c'est cette énergie là normalement qui est en gros sur l'image du pack il coûte 5, 6 euros un truc comme ça en tout cas pour moi c'était le cas et du coup vous permet d'avoir beaucoup, beaucoup de node énergie je crois que c'est genre 1000 ou quelque chose du genre à peu près 300 de stamina voire plus de stamina de cantina et 600 cristaux ainsi qu'une centaine de tickets de simulation donc vous voyez que pour 5, 6 balles c'est pas mal je vais pour vous donner un exemple juste en cristaux 600 c'est 129 c'est le prix du pack sachant que vous avez eu de la stamina vous avez eu des tickets de simulation donc voilà c'est vraiment pas mal alors 129 moi c'est un peu d'os mexicain ça fait genre 5, 6 euros alors je vais vous donner le prix exact pour éviter d'avoir des personnes qui cherchent et me disent 8 ans ouais non c'est pas ça etc alors je le tourne c'est 6,27€ les 129 donc voilà le deuxième pack que j'ai pris c'est un pack de troopers et seulement de troopers donc le dark trooper, le storm trooper et un autre trooper je me suis un peu le calme je crois que c'est un trooper pour accélérer vite fait la team mid-and-version c'est les deux packs je pense ce qui sont les plus worst à prendre et si jamais vous devez en prendre qu'un prenez celui de la stamina il vaut largement plus le coût que celle des troopers donc on va voir un peu ce que ça donne voir un peu l'avancée que j'ai eu sur le compte etc et puis voilà on verra un peu du coup ce que ça donne chaque semaine etc etc donc du coup en chargement le truc habituel je prends les crédits d'ailleurs je vous conseille de faire comme moi actuellement donc première semaine vous faites que ça donc vous prenez toujours les items à crédit sur le chargement en vedette vous touchez pas au chargement hebdomadaire d'ailleurs ça vous touchez jamais en tout cas actuellement ce n'est vraiment pas worth de prendre quoi que ce soit dessus si jamais vous voulez vraiment prendre un truc ce serait au pire les tickets de simulation et c'est tout vous prenez qu'une fois de l'échec et vraiment vous prenez plus jamais ce n'est pas vraiment worth en bataille de cantina donc du coup on va focus Ahsoka Tano et que Ahsoka Tano jusqu'à ce qu'on a des blocs 7 étoiles ensuite on ira farmer le soundtrooper pour donc du coup la team Eden Versio et une fois la team Stormtrooper on ira faire Boba Fett je pense non Chopper puis Boba Fett pardon qui nous permettront du coup de faire les deux prochaines teams qu'on aura besoin de faire il me semble pas qu'il y ait vraiment une autre team je regarde ouais les deux prochaines teams qui seront nécessaires ce sera sur Boba Fett et Chopper donc voilà au moins ce sera fait vous aurez vous aurez les deux prochains persos que vous avez besoin ici en activité de guilde donc du coup j'ai commencé le colonel Stark j'ai pu prendre que deux deux fois des shards parce que ma guilde ne dispose pas encore de la simulation du rancor donc du coup et vu que je n'ai pas encore de perso 7 étoiles je n'ai pas pu participer si jamais vous avez une guilde qui est assez élevée et qui propose de faire des rancors etc en gros ce qui se passe en général dans les guildes c'est qu'ils proposent donc du coup au bas niveau d'attaquer et ensuite le haut niveau vient et fait le rancor pour la journée et ils le refont à chaque fois dès que possible etc normalement ils interdisent au level de le faire tant qu'ils ne sont pas sûrs que les bas levels l'ont fait c'est pour ça qu'on vous recommande d'aller sur une team assez grosse ou qui est déjà bien on va dire parce qu'elles vous permettront de farmer le rancor qui est vraiment nécessaire pour plusieurs choses donc par exemple Han Solo même si ça c'est la faute je crois les jetons surtout les jetons de guildes ça c'est vraiment le plus important donc voilà une fois que vous avez fait Stark que vous l'avez débloqué cette étoile ensuite on ira sur Dengar et ensuite c'est un peu aléatoire de souvenir je crois que même Dengar il n'est pas tout le temps là mais Colonel Stark Dengar puis après ça dépend un peu de ce que vous avez on verra par la suite essayez d'abord d'avoir ces deux persos là cette étoile et puis on verra en arène d'escouade on va chercher Mace Windu on va 7 étoiles le plus vite possible actuellement bah du coup demain il devrait passer 5 étoiles moi je suis assez content ça va assez vite une fois que vous avez fait Mace Windu vous allez voir Kanan ensuite Gromov Tarkin parce que vous allez en avoir besoin pour du coup la team empereur mettez le 7 étoiles gear 8 non gear 7 et niveau 50 puis quand vous serez de nouveau bien niveau crédit là vous pouvez le monter encore un peu même peut-être de temps en temps le monter un peu si jamais vous voyez que vous êtes bien etc et puis voilà je ne vais pas vous parler du reste notre gunnerie bien évidemment avant Moth Tarkin parce qu'on va en avoir besoin avant Moth Tarkin pour la team avant ou après faudrait voir en fait ça va dépendre si vous débloquez les vaisseaux ou pas auparavant si vous débloquez les vaisseaux vous allez farmer Moth Tarkin si vous ne les avez pas encore débloqués vous pouvez farmer un peu Kanan je pense je verrai à ce moment là de toute façon ce sera dans une autre vidéo à ce moment en guerre galactique donc du coup je farme non-stop le magma trooper il y en a qui disent que ça va être mauvais il y en a qui disent que ça ne l'est pas moi je le farme normalement demain il passe 4 étoiles je vais le farmer cette étoile ensuite je passe direct à Poggle le Bref pourquoi est-ce que je fais ça parce que magma trooper sert directement Poggle le Bref n'a pas forcément de vaisseau donc du coup il n'est pas forcément utile il est quand même utile pour la guilde donc c'est vrai que c'est plutôt important mais il ne vous servira pas dans quoi que ce soit d'autre que la guilde contrairement aux autres géodosiens qui eux vous serviront donc c'est pour ça que je ne le fais pas en premier je le ferai en deuxième une fois que vous l'avez fait vous irez voir Zeb puis après je vous expliquerai quel perso aller chercher donc du coup en chargement on a vu à peu près ce qu'on voulait les défis ça se passe tranquillement en vrai il y a juste eu un défi où j'ai eu un peu de mal mais sinon ça se passe assez facilement les deux côtés les deux batailles du côté lumineux et obscur j'ai tout fait difficile et normal il y a juste lumineux que je viens de débloquer la nouvelle section donc du coup demain je vais devoir aller la farm la table d'arène donc du coup je suis actuellement 424 j'ai commencé soit 20 millième dans les 20 000 soit dans les 10 000 donc j'ai dû vraiment faire pas mal d'arène j'ai jamais refresh l'arène j'ai vraiment monté au fur et à mesure des jours etc la cantina bah du coup j'ai tout fait il me reste juste ces 4 là et du coup j'aurai tout fait que je ferai aussi demain du coup ce qui tombe bien parce que j'ai pas encore débloqué le prochain d'ailleurs faites à chaque fois vous faites les nodes que ce soit nodes de bataille de cantina ou de bataille du côté lumineux ou obscur faites tout avant d'aller farm vos persos ou vos équipements ça vous permettra donc du coup de pouvoir farm des bah la plupart du temps c'est les équipements cantina ce sera les chars de deux persos directement au lieu d'aller se faire chier à un moment donné de débloquer et du coup enfin quand vous en avez besoin ne pas farmer les chars du personnage que vous avez besoin parce que si ça se trouve vous n'aurez pas assez de stamina pour débloquer du coup vous serez un jour en retard ensuite donc les bata galactiques je les ai débloqués il y a deux jours je crois je les ai tous fait à chaque fois pas de problème surtout qu'avec la team Eden Versio ça se fait très facilement Eden Versio donc du coup je vais aller voir un peu je vais vous expliquer un peu les persos que j'ai fait etc donc vous voyez qui a trois rangées c'est les persos sur lesquels je vais me focus Ezra donc du coup qui a 5 étoiles qui va passer 6 étoiles il est gear 6 je ne vais pas le mettre gear 7 tout de suite je vais attendre que tous mes persos sur gear 6 avant de passer certains persos gear 7 je vais d'abord d'ailleurs me focus sur la team Eden Versio en termes de gear une fois que je les aurai tous gear 7 je vais m'occuper de la team Jedi et là je commencerai à vraiment farmer la team Jedi parce que normalement une bonne partie de la team Jedi est déjà 7 étoiles puisque si vous avez remarqué je vais aller dans les squads ce sera plus simple à remarquer mais ce wind ouvre est déjà bien 5 étoiles enfin va passer 5 étoiles demain Ezra Bridger Bridger sera 6 étoiles demain Anakin bon ce sera le plus long ça je pourrais pas y faire grand chose vieux Ben va en vrai ça va dépendre si j'arrive à en vrai je vais peut-être en fait si ça va dépendre si je vais débloquer Bastilla ou pas au moment où j'aurai fini Ezra si j'ai fini Ezra avant d'avoir débloqué Bastilla je commencerai à farm un peu vieux Ben tant que j'ai pas Bastilla je farmerai vieux Ben une fois que j'ai Bastilla je remplacerai vieux Ben par Max Windu oui je mettrais Bastilla à la place de One Mace Windu en leader et du coup normalement d'ailleurs si je me trompe pas le temps que j'ai Bastilla je devrais avoir vieux Ben 5 étoiles et pouvoir débloquer Maître Yoda normalement et du coup Ahsoka devrait être cette étoile elle aussi grâce enfin cette étoile ou presque cette étoile grâce aux batailles de Quintina l'Aiden Trooper donc du coup qui est à 11 000 seulement de puissance mais qui me fait tout clairement elle est ultra pété faites juste gaffe au lead esquive donc du vieux Ben ou la team empereur parce que ils ont des persos assez chiants pour vous donc par exemple Palpatine et Dark Vador c'est vraiment les plus chiants ce qui pourrait être chiant aussi c'est Tarkin des trucs comme ça les trucs qui peuvent interférer soit des contrôles de foule soit interférer sur l'esquive ou comme ça ou le turn meter c'est vraiment les plus chiants donc voilà la team Iden Versio actuellement me carie tout c'est ce qui m'a permis de monter en fait la team Jedi va vous monter en R&D Squad assez facilement au bout d'un moment vous allez un peu ralentir Iden Versio va débloquer ce ralentissement et vraiment comme vous voyez moi je suis 400 et quelques donc voilà ça monte facilement donc Dark Trooper qui est 2 étoiles bientôt 3 le Range Trooper qui va bientôt up 3 aussi j'espère le Storm Trooper qui est déjà 3 mais qui sera donc qui sera monté une fois que j'aurai fini Ahsoka Tano le Magma Trooper qui va passer 4 étoiles demain et qui sera monté cette étoile je pense comme je l'ai dit tout à l'heure Iden Versio qui me prend un peu de temps d'ailleurs en farmant Iden Versio du coup je farm le Votour comme je l'ai dit sur le guide de farm et le Votour je vais bientôt le débloquer je suis à 20 sur 25 je crois donc ouais ça avance bien d'ailleurs je peux aller même aller vous le montrer hop je suis à voilà 20 sur 25 je vais le débloquer donc ça me fera un vaisseau le premier vaisseau du roster je crois du premier roster que je vais avoir débloqué donc voilà c'est du coup à peu près tout ce que j'ai à dire on va vite faire voir les gears quand même de la team Trooper donc normalement ils sont tous gear 6 je crois il y en a juste voilà deux qui sont pas donc lui et lui normalement demain il devrait passer gear 6 je les passerai gear 7 ensuite je passerai gear 7 Jedi et Jedi je l'ai montré sûrement gear 8 en tout cas pour Ezra gear 8 max et ensuite les autres gear 9 puis je verrai un peu ce que ça donne bien évidemment évitez de trop gear vos persos surtout au début je pense qu'au début gear 7 8 c'est à peu près correct ne les montez pas trop sauf les persos où vous êtes sûr de les jouer plus tard par exemple Mace Windu gear 7 c'est plutôt bien pareil pour Kenobi Anakin et Ahsoka gear 8 voire 9 c'est plutôt bien peut-être 8 enfin stoppez-vous à 7 puis 8 une fois que vous voyez que le gear 8 devient plus simple à farmer et Ezra je dirais gear 8 à peu près pour du coup le moment où vous allez farmer comment ça s'appelle Palpatine et Throne au moment vous l'aurez déjà gear et vous n'aurez pas le gear plus tard Eden Versio pareil vous farmez gear 7 sa team il faudra juste farmer ses étoiles par la suite et ces deux teams là vont tout vous faire au fur et à mesure comme vous le voyez il y a les phases 2 et 3 qui sont déjà faites j'ai pas sorti les vidéos j'ai pas fait dans la vidéo de farming guide de guide de farm parce que le truc c'est que il est possible que le temps que je sois à ces deux phases là de nouveaux persos sortent de nouvelles GL sortent etc donc par exemple on va les voir vite fait dans le guide du voyage mais imaginons qu'à un moment donné une nouvelle galactique légende sorte et je sais pas cette fois ci c'est un dark vador c'est pas un seigneur vador c'est un dark vador qui sort et qu'il a besoin de persos empire ou en tout comme ça ça tombe bien on aura déjà commencé à les farmer donc à ce moment là on pourra peut-être le faire à la place je sais pas de se ou du prochain perso vraiment ça dépendra de ce qui va se passer les aventures de guilde ça c'est en étant en guilde je peux pas y faire grand chose je vais me déboxer au fur et à mesure et les aventures solo donc ça je le fais pas non plus je les mets dans les guides de route dans la route mais je le présente pas non plus dans la phase 2 et 3 parce que bah à tout moment ils peuvent en rajouter comme récemment ils ont rajouté Afra et Grand Inquisiteur des trucs comme ça donc voilà je préfère éviter si jamais à un moment donné je vois qu'un perso vraiment est très fort je l'ajouterai par exemple à la phase 2 ou à un moment donné à un moment donné dans la phase 1 genre avant SE ou même si en vrai je pense pas que ça arrivera et du coup on le fermera plutôt early phase 2 mais voilà on verra un peu ce que ça donne écoutez l'avenir nous réserve toujours des surprises et puis voilà c'était donc du coup le premier épisode de 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 la lecture d'un holocron j'espère que c'est une une série de vidéos hebdomadaire qui vous plaira et puis voilà on se retrouve donc du coup semaine prochaine d'ailleurs je sais pas si je l'ai montré au début mais ça fait bel et bien une semaine que je joue vous avez cette là d'ailleurs un peu chiant parce que bon j'aurais pas quelques internes au max un peu chiant dans deux jours huit jours ah si j'aurais quand même débloqué et avoir un peu de charme ok bon ça me va donc ça ça me va et calendrier janvier c'était quoi c'était dash ouais mais bah dash on s'en fout un peu nous ce qu'on veut surtout c'est les crédits pour nous commencer à nous mettre un peu bien par la suite c'est vraiment ce qui va nous intéresser peut-être vite fait les matériaux de capacité les matériaux de capacité oméga pardon ça peut être pas mal et les mk bien évidemment mk4,7,9 et 5 et 6 par exemple aussi mais bah zeta aussi d'ailleurs mais voilà on verra un peu ce que ça donne écoutez donc voilà voilà je me retrouve donc du coup semaine prochaine comme je l'ai dit pour le nouvel épisode enfin la nouvelle vidéo de lecture dans le homocron et du coup je vous dis au revoir salut tout le monde 1 2 3 2 3